Salut à tous, aujourd'hui on va parler pièces de théâtre, non ne fuyez pas s'il vous plaît, restez, parce que je suis sûre que ça va vous plaire. J'ai demandé ce service presse à la maison d'édition HLAB, qui est une des branches de la maison d'édition HHET, et ils ont gentiment accepté de me l'envoyer, alors déjà merci à eux. J'ai demandé cet ouvrage parce que je savais pertinemment que ça allait me plaire, et je savais pertinemment que ça allait vous intéresser. Aujourd'hui on va parler de la pièce de théâtre Slut, qui a été traduite en français par Grand Army. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Ce titre, Grand Army, n'est pas apparu par hasard, puisqu'en fait il fait référence à la série Netflix qui est sortie l'an dernier, qui porte ce même nom, et qui vient elle-même de la pièce Slut. Aujourd'hui nous allons donc parler de Grand Army de Cathy Capello, c'est traduit par Amélie Foulatier, et c'est aux éditions HLAB. Je vous montre sur mon portable la couverture en couleurs, parce que c'est quand même vachement plus cool de voir les couleurs, surtout que la couverture est hyper cool. Joey Delmarco grelotte au milieu de New York, elle est ivre, et cherche désespérément avec trois de ses amis, un taxi, qui pourrait les emmener à leur soirée. Ce trajet va marquer un virage dans la vie de Joey, un virage horrible, puisqu'elle va se faire violer par deux de ses amis, pendant que le troisième regardera par la fenêtre pour fuir la scène. La jeune fille qui a toujours clamé fièrement faire partie de la brigade des salopes dans son lycée, voit son univers entier se détruire. Le terme salope, elle se l'était approprié, et maintenant c'est un terme qui lui échappe. Dans la bouche de ses camarades, ce mot sert à la salir, à justifier son agression, à l'insulter, à lui coller une étiquette. La vie de Joey devient un enfer. Plusieurs avertissements se trouvent dans le livre, mais je tenais moi-même à les mettre dans cette vidéo. Si vous êtes sensibles aux agressions sexuelles sur mineurs, ce livre n'est peut-être pas fait pour vous, la lecture va peut-être être difficile. Voilà, c'était juste pour vous prévenir. J'ai été tellement bouleversée par ma lecture que j'ai fait plein de recherches pour savoir comment cette pièce a été créée. Malheureusement, je n'ai pas réussi vraiment à trouver d'images, même sur YouTube, pour vous montrer à quoi ressemble la pièce. Mais j'avais envie de vous parler de la jeunesse de ce projet. En 2007, la compagnie de théâtre The Arts Effect All Girls voit le jour. Le but de cette troupe de théâtre, c'est de créer un espace de soutien pour les jeunes filles, un espace où elles peuvent faire entendre leur voix, un espace qui permet de sensibiliser et de dénoncer les défis auxquels les jeunes filles vont faire face toute leur vie. Et c'est un théâtre féministe et pointu qui permet de montrer la réalité de la vie des femmes. C'est en 2012 à New York que Slut voit le jour, ou plutôt le début de la pièce Slut voit le jour. Comment a été créée cette oeuvre ? Et bien tout simplement grâce à des sessions créatives hebdomadaires avec 20 lycéennes venant de New York, du New Jersey, mais également du Connecticut ou encore de Pennsylvanie. En fait, les jeunes filles sont amenées à parler de leur quotidien et de ce qui construit justement leur quotidien, à savoir amis, famille, lycée, études, copains, jugements, soirées, et j'en passe. Alors pourquoi le titre Slut, qui veut littéralement dire salope en anglais ? Ce mot est celui qui est revenu le plus souvent dans ces fameuses sessions créatives hebdomadaires. Il pouvait définir tout et rien. Ça pouvait être les vêtements, ça pouvait être l'attitude, la couleur du pot, la stigmatisation, l'image. Ça pouvait tout et rien dire. Salope, ça peut aussi définir une sexualité, une sexualisation. Et d'ailleurs, Cathy Capello dit dans son livre qu'on définit de salope des personnes qui ont des relations consenties comme des personnes qui ont été agressées sexuellement. Comme vous le voyez, le terme salope sert à définir plein de choses. Et on peut choisir qu'il soit positif ou négatif. Alors vous allez me dire, non Laura, en fait, il n'y a que le côté négatif. Mais ce que nous apprend le livre, c'est qu'en fait, c'est à nous de voir la manière dont on veut utiliser ce mot et dont on veut définir ce mot. En fait, c'est la manière dont on s'approprie le terme. Tu peux choisir de marcher littéralement la tête haute et de ne pas te laisser atteindre justement par ce salope. Ça, c'est positif. La pièce a voulu laisser la parole à celles qui subissent ça au quotidien, c'est-à-dire cette culture du viol, ce slut-shaming. Lectrice et lecteur, il est très important de vous dire que ce livre est inspiré d'événements réels. Par conséquent, il faut ouvrir ses oreilles et bien écouter, bien retenir tout ce qui se passe, parce que c'est important. Je ne savais pas par quel bout prendre cette pièce, alors j'ai décidé tout simplement de laisser parler mon cœur. J'ai ressenti tellement de choses en 72 pages. J'ai ressenti de la colère, de l'énervement, de la détresse, j'ai été concernée, j'ai été déconcertée, j'ai été triste. La vie de Joey, c'est celle d'une ado normale. Elle ne demande rien à personne, elle assume ouvertement sa sexualité, elle est rigolote, elle est mignonne, elle est aimée. Voilà, c'est une petite ado qui n'a rien demandé à personne. J'ai ressenti pour elle énormément de tendresse et il y a un vrai girl power qui s'est créé entre elle et moi tout au fil de ma lecture. Elle avait confiance en ses amis, elle les aimait et eux, ils ont profité de son ivresse, ils ont profité de sa faiblesse pour abuser d'elle. Et le résultat, eux ne subissent aucune honte, aucune attaque. Tout le monde pointe le doigt vers Joey. C'est la seule fautive, eux n'ont même pas une quelconque réputation, la seule fautive c'est elle, c'est elle qui est pointée du doigt pendant tout le long de la pièce. La fautive c'est Joey. Alors peut-être que le fait que ce soit une pièce de théâtre, ça risque de vous freiner. Parce que des fois, on nous explique comment est mis la mise en scène. Logique, c'est une pièce de théâtre. Mais moi personnellement, j'ai pas eu de mal à me représenter les images, en fait je voyais clairement tout ce qui se passait. C'était hyper bien fait, c'est très bien expliqué, ça vaut le coup d'œil, vraiment. Imaginez une scène coupée en deux. D'un côté vous avez Joey qui est assis sur sa chaise avec une table, un verre d'eau, et qui raconte son viol, qui raconte ce qu'elle a vécu, qui se défend, qui se défend mais c'est incroyable. Elle se défend pour montrer qu'elle est bien la victime. Elle fait ça pour le personnel judiciaire qui est en face d'elle. Et de l'autre côté de la scène, il y a les camarades de Joey. Des filles qui, à travers leur quotidien, viennent à parler de Joey. Il y a des parallèles qui se créent entre la conversation de Joey et la conversation de ces jeunes filles qui parlent entre elles. Chaque acte, c'est un élément plus dans le viol de Joey. Et chaque acte, c'est également une nouvelle personne qui rentre sur scène et qui parle de Joey. En la connaissant ou non d'ailleurs. Je vais d'abord vous parler de Joey et je traiterai des autres personnages après. Ce que j'ai ressenti quand j'ai lu le récit du viol de Joey, c'est que j'avais l'impression que quoi qu'il arrive, quoi qu'elle dise, tout le monde en face d'elle essaye de lui faire comprendre que c'est sa faute. Elle a acheté des préservatifs au fruit ce soir-là. Pourquoi ? Et bien elle, elle te dira que c'était pour une blague et les autres diront bah non, t'as ouvert la porte là, clairement, tu voulais coucher. J'ai été aussi déconcertée que vous, rassurez-vous. Elle est allée seule à une soirée avec des garçons et il n'y avait pas d'autres filles. Elle l'a cherchée. Pardon mais je peux pas dire ça sans rire parce que c'est tellement absurde en fait. En plus elle a bu donc c'est doublement sa faute. Elle ne cache pas sa sexualité et elle a une mauvaise réputation, bah c'est une salope, voilà. Pendant 72 pages, elle peut dire ce qu'elle veut, elle peut faire ce qu'elle veut, se défendre comme elle veut. Ce sera elle, la coupable. Ce sera elle, la fautive. Pourtant c'est elle qui s'est fait violer. Mais on la traite comme si elle était l'accusée. On ressent de la détresse, on ressent du dégoût, on ressent de la colère, on ressent de la tristesse. La pauvre Joey, elle a rien demandé à personne. Elle s'est faite agressée, elle va porter plainte et on lui dit tout simplement, tu l'as cherchée ? C'est ça qu'on lui dit à travers le dialogue ? C'est franchement, t'étais pas un peu pour ? Tu l'as pas cherchée ? Bah non. Non, enfin non. C'est quoi ça ? A chaque fois, on n'a pas le dialogue de la personne qui est en face, mais aux réponses de Joey, on sait. On sait tout simplement que la personne en face, lui dit clairement qu'elle a pas de chance. En gros, ça ira pas loin son affaire. Parce que bon, tout est contre elle. Bon, on va parler des différentes catégories de protagonistes. Parce que vraiment, on a de tout. Et c'est très bien d'avoir fait de tout. C'est très très bien. Tout d'abord, on a les parents de Joey, qui sont évidemment très affectés par ce qui est arrivé à leur fille. C'est normal. C'est leur enfant. Elle s'est faite violer. Genre, c'est normal. On a également une ado, une amie de Joey, qui est au téléphone avec sa mère, qui défend Joey corps et âme. Et de l'autre côté du téléphone, au vu des réponses de l'ado, on comprend très bien que sa mère dit « Ouais, mais la réputation de Joey, t'es sûre qu'elle l'a pas cherchée, franchement ? » Ah ouais, moi au début, ça c'est le début de la pièce. Ça te met direct dans le bain. C'est-à-dire que là, tu fais « D'accord. » Est-ce qu'il y en aura d'autres comme ça ? Spoiler, oui. On a également Dominique et une de ses amies qui vont s'acheter des préservatifs et qui regardent les préservatifs aux fruits que Joey a achetés. Et évidemment, elles font le parallèle avec l'histoire de Joey. L'amie qui dit clairement que Joey avait peut-être envisagé de coucher avec ses garçons. Et Dominique qui tempère parce qu'en gros, elle dit qu'elle connaisse pas l'histoire, qu'elle connaisse pas Joey, que voilà quoi. On aime Dominique. Mais on aime Dominique même dans la série. Dominique, elle est incroyable. On peut retrouver le personnage de Leila. Et alors là, autant je la déteste dans la série, autant dans le livre. C'est pire. Je pensais pas pouvoir haïr autant un personnage. Mais vraiment, si on me demande dans toutes les séries mélangées le personnage que je déteste le plus, Leila, voilà, tout simplement. Cette jeune fille est infâme et infecte. Joey s'est fait violer. Et donc, on a à côté Leila dans sa chambre avec sa copine qui dit clairement que Joey l'a cherché, c'est bien fait pour elle. Les garçons, de toute façon, ils sont innocents. Surtout qu'elle en connaît un. Alors je mets d'énormes guillemets. Elle en connaît un. Son amie, d'ailleurs, qui se moque un peu d'elle, nous montre clairement qu'elle le connaît vite fait, quoi. Aucun girl power dans cette scène. Aucun girl power. Alors là, rien. Une discussion que j'attendais avec impatience et qui a eu lieu, c'est celle d'une amie de Joey, qui est également la sœur du garçon qui a regardé par la fenêtre. Et il y a cette discussion entre les deux. Et le garçon avoue clairement que oui, c'est vrai, ils ont violé Joey et que lui n'a rien fait, mis à part regarder par la fenêtre. Et je trouve que cette scène, elle est très importante parce qu'on a le point de vue d'une sœur, mais également d'une meilleure amie. De montrer aussi le côté des gens qui sont en famille avec, entre guillemets, un des coupables. Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis des guillemets d'ailleurs, non, avec un des coupables. Parce que même s'il ne l'a pas violé, il était présent, il n'a rien foutu. Et puis il y a aussi celle qui remercie Joey. Parce qu'elle se sent moins seule. Parce qu'elle aussi a été violée. Mais qu'elle n'a pas eu le courage, en fait, d'ouvrir sa bouche. Et que le fait que Joey ait parlé, ça l'a libéré et elle peut en parler. Tout est raison à l'agression de Joey. Sa tenue, sa sexualité, son attitude, le fait qu'elle ait bu, le fait qu'elle ait acheté des préservatifs. Ses actions, tout est une raison à son agression. J'étais triste pour Joey parce que j'avais l'impression que personne n'arrivait à entendre sa souffrance. Personne n'arrivait à voir à quel point elle était détruite. Des gens la jugent, des gens ne la croient pas simplement pour une réputation. On est désemparés face à la situation parce qu'on voit que quoi que Joey fasse, c'est foutu. C'est foutu, totalement foutu. On lui laisse à peine de l'espoir. T'as l'impression que sa seule bouée de sauvetage, entre guillemets, c'est de dénoncer ses agresseurs. Et qu'en fait, il y a des gens qui littéralement donnent des coups de couteau dans la bouée pour qu'elle coule. La pièce sert à dénoncer le sexisme, la culture du viol, le slut shaming et surtout ce que les femmes peuvent traverser dans notre société. J'ai lu que certains avaient trouvé la pièce trop violente. Mais qu'est-ce qui est trop violent ? La réalité peut-être. Ouais, elle est violente. Parce que cette situation peut totalement arriver. Je rappelle comment a été créée cette pièce avec des témoignages. Combien de filles ont été à la place de Joey ? Combien de filles n'ont pas été entendues quand elles ont été violées ? Pour toutes les Joey, l'histoire doit être entendue. Elle doit être clamée haut et fort. Le livre, il coûte 8 euros. C'est rien. Il y a 72 pages. C'est rien. Lisez-le. Prenez le temps de comprendre et d'entendre. On va faire un petit point série également. Bien évidemment, la série Grande Armie sur Netflix aborde l'histoire de Joey Del Marco. C'est une évidence. Et il lui arrive exactement la même chose dans la série. Elle se fait lyncher. Elle lance des SOS que personne n'entend. Tout est de sa faute. La série a aussi choisi de mettre en lumière plein de choses. Notamment le racisme. Mais également la précarité et l'homosexualité. Le but est de montrer avec le plus de réalisme possible ce que les jeunes peuvent traverser. Et c'est une manière aussi de dépeindre la société à travers les murs d'une école. On n'est pas dans les clichés Riverdale. Oui, parce que j'assume totalement de regarder des séries clichés comme Riverdale. On est plus entre un mix, je crois que je l'avais lu quelque part, entre Euphoria et 13 Reasons Why. Ça casse les codes pour dénoncer les problèmes. Et pour moi, ça a été une série coup de cœur et coup de poing de l'année 2020. Vraiment, c'était pour moi la meilleure série qui est sortie. Je ne peux donc que vous conseiller Grand Army en livre comme en série. J'ai aucun doute que ça peut vous permettre de comprendre plein de points essentiels sur notre société actuelle. Comment combattre les discriminations. Comment apprendre à dénoncer. Comment se battre. Ça sert également beaucoup à sensibiliser. Donc vraiment, je vous invite à jeter un coup d'œil à Grand Army. S'il vous plaît, faites cet effort. C'est une fierté pour moi de vous parler de Grand Army aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est des séries et des livres comme ça qui nous permettent de faire bouger les choses. Qui nous permettent de prendre conscience du monde qui nous entoure. Et c'est très important. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas aussi, ça je ne le dis jamais, mais c'est une évidence. Il y a une petite cloche. Si tu ne veux pas louper mes vidéos, tu enclenches la petite cloche. Et je te dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501